Nous avons trouvé le Seigneur, on est nos âmes dans les lacunes. Nous étions dans l'air des rêves, dans Dieu et sans espoir. Nous étions dans l'air des rêves, dans Dieu et sans espoir. Quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Nous étions dans l'air des rêves. Nous étions dans l'air des rêves, dans Dieu et sans espoir. Nous étions dans l'air des rêves, dans Dieu et sans espoir. Nous étions dans l'air des rêves, dans Dieu et sans espoir. Nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Nous étions dans l'air des rêves, dans Dieu et sans espoir. Nous étions dans l'air des rêves, dans Dieu et sans espoir. Nous étions dans l'air des rêves, dans Dieu et sans espoir. Nous étions dans l'air des rêves, dans Dieu et sans espoir. Nous étions dans l'air des rêves, dans Dieu et sans espoir. Nous étions dans l'air des rêves, dans Dieu et sans espoir. Nous étions dans l'air des rêves, dans Dieu et sans espoir. Nous étions dans l'air des rêves, dans l'air des rêves, depuis le Seigneur. Nous étions dans les rêves, où nous étions dans l'air des rêves. Alléluia! Les rêves, nous étions dans tout ce temps, dit tout, c'est tout simple mais peu importe mon âge ce matin il faut dire merci à Dieu donc Paul l'apostique a connu toi et dit merci à Dieu elle aussi est la peau du Seigneur et dans le royaume de Dieu le Seigneur permet qu'il soit utilatoire et qu'on sent dans ce pays on ne parle pas de réveil, on ne parle pas de pâté on sent le Dieu de son royaume plus avancé Amen, nous prions les collègues et on prie, Alléluia nous prions ensemble, s'ouvre la deuxième place Nous bénissons dans notre politique de la femme Marie-Fla grain merci à la grâce, merci à ton amour merci à ton avec Dieu la parole est blindée n'excesse à PmaM le Γιαvele Nova à PmaM et tout le monde Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonjour à tous. Alléluia. Sous-titrage MFP. Il a écrit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Alléluia. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Le plus important, même si tu n'es pas membre de l'académie, ce n'est pas qu'à l'académie, on n'est pas contre ces choses. Mais ce matin, sois fier. Papi l'est sauvé. Tu y attends. Peut-être que ça soit effacé. Il dit personne ne doit arriver avec ma mère, mais on peut laisser sa mère. Tant que tu as encore sa mère dans sa mère, paie pour la tempête, sois sûr qu'il est avec toi. On va passer aux ouvrants. Peut-être que c'est pas pour ça. Chant au-delà, tu dis 12 ans. Vous allez chanter. C'est le-et-il? C'est le-et-il? C'est le-et-il? C'est le-et-il? C'est le-et-il? C'est le-et-il? Donc toi, on va chanter, on va dire. On va donner un au-delà de la tiée. Vous ne donne pas à tiée avec. Il faut bien pincé. C'est pas pour moi. Ah, il va passer à moi. On va donner un au-delà de la tiée. Amen. Pour que ce royaume avance. Alleluia. Oui, c'est vrai. Il y avait dans le bêlein, dans lesquels vous êtes tombés au fond, il y a un fédé, il y a un fédé, il y a un fédé. Il y a un fédé. Donc, voilà, Dieu pour ce royaume avance. Alleluia. Pourquoi on perd les choses, il n'y a rien, pas de compaché, on perd des salles, on perd des télés pour construire dans la promesse avec vous. En toi, nous voulons également. Oui, je vous souhaite. Alleluia. Amen. Est-ce que la main de Dieu est à M. Tannit-de-Bourg ? Amen. Si nous sommes de cette cohorte, pour le roi des rois soldats, pour le roi des rois, les rires du royaume de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on soit encore avec nos invités aux parents que Dieu vous bénisse et merci de prier Seigneur Seigneur c'est un grand jour nous te bénissons pour ce grand jour que tu as soigné Seigneur voici Seigneur des gens qui vont s'engager avec toi devant Dieu, devant les hommes Seigneur nous te bénissons pour ce grand jour Seigneur nous confions ce moment en tes mains que ton Saint-Esprit nous dirige Seigneur que Seigneur tu puisses veiller sur ce moment permets que tout se déroule bien Seigneur nous recommandons entièrement tes mains au nom de Jésus, Amen Amen on va chanter des négantiques pour le message à la parole de Dieu on chante le sang français qui est à côté les négantiques sont le message je l'ai trouvé, ce qu'on a trouvé c'est le salut, c'est le pardon des péchés on peut avoir du travail une épouse, la vétaine, tout cela mais si on n'a pas trouvé Jésus ce qu'on a tout perdu mais ce qu'on a trouvé c'est le salut, la paix avec Dieu je l'ai trouvé ça va être très Jésus Jésus, c'est trop fort Jésus, c'est trop fort pour moi de nous ressortir Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé Jésus, c'est trop fort Jésus, c'est trop fort Oh, quel bonheur, oh, quel bonheur, ta voix, Jésus, vos maîtres. Oh, mon sauveur, mon seul sauveur, à toi, ce que je veux être. Oh, mon sauveur, tu veux briser, puissant vainqueur, tu n'as pas la tyrannie. Affranchissant mon pauvre cœur et te donnant ma vie. Dans ton amour, tu m'as cherché, et en bien loin, tu perds. Tu m'as sauvé de mon péché, tu vis de moi ton frère. Et maintenant, et pour jamais, sauveur, jour, je me prie. Je ne peux vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi, ah, laissez-moi chanter mon voix, oui, car j'ai l'ouge, chanteur. Jésus n'est-il pas trop pour moi, croire à sa croix sans manqueur. Sans se lasser, jour après jour, il m'est, il m'est encore heureux. Encore répondant à ton amour, je crois, j'aime et j'adoreux. Gloire à Dieu, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien aimé les actions et les messages, et nous voulons chanter ce qui ressemble à la croix du calvaire. Nous avons trouvé le bonheur et l'effort, ce bonheur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, ce bonheur-là, Jésus a débit tout ce qui est accompli. Et je m'appelle, frère, la Bible dit, auprès des anges, il y a une grande joie. Lorsque la terre, un seul péché se repart, il n'y a qu'une personne. Nous ne jouons pas les chiffres à Nantes, on s'est déplacé comme les quatre pasteurs. On a l'effet baptême d'une seule personne, mais c'est la joie que Dieu soit béni. Amen. Dans ce temps-là, nous allons écouter le message. Le passé m'a pluie pour ceux qui ont été musulmans encore d'une fois plusieurs années. Et on a envie qu'ils prêchent, parce que son accord, par rapport à la messe d'âme, c'est aussi pour nous encourageants. Ces deux sont convertis, ils sont passés ici. Et on a envie aussi de l'amour, l'honorer, qu'il soit là pour ce baptême et celui qui va prêcher. Il ne va pas rester longtemps, juste après le message, il va partir. Et on n'a aussi, on ne va pas qu'on s'y qu'elle a. Il y a le passé après qu'elle a, qui a venu le passé seulement. C'est une joie et que Dieu soit béni. Amen. Je ne vais pas se passer à mon bureau pour le message. Et après le message, nous allons faire l'appel pour tous ceux qui sont là, ces volontaires, et puis avec un frère qui va nous aider, on va passer les eaux du baptême. Que Dieu soit béni, c'est mon bureau pour le Seigneur qui est possible. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Ça fait plaisir quand on voit une installation comme cela. On devrait voir ça tous les dimanches. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qu'ils sont bons, ces gens en blanc. Alléluia. Amen. Je voudrais vous parler de Philippe en Saint-Marie. Et je vous invite à faire une lecture dans les actes des apôtres, dans les actes des apôtres au chapitre 8. Acte des apôtres, chapitre 8 et le verset 1er. Acte 8, verset 1er à 17. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous exceptés les apôtres se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes vieux, ensevelis à Étienne, et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lui en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient, car des esprits impurs sortir de plusieurs témoignacres en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Il l'écoutait attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Amen. Il y a eu une persécution dans la grande église de Jérusalem, et les chrétiens se sont dispersés. Ils n'ont pas abandonné Dieu, ils n'ont pas abandonné la foi, mais là où ils sont allés, ils ont été des témoins de Jésus-Christ, et ils ont évangélisé. Pour sa part, Philippe est allé en Samarie. Qu'est-ce que Philippe a fait en Samarie ? Premièrement, il prêche le Christ. Nous l'avons lu, il prêcha le Christ. Philippe n'a pas prêché un homme, parce qu'il n'y a aucun espoir dans l'homme. Philippe n'a pas prêché une religion, il n'a pas prêché de théorie, il n'a pas prêché une morale. Il prêche Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul et unique Sauveur. Jésus, la source de toute bénédiction. Connaissez-vous Jésus ? Peut-être que vous ne connaissez pas très bien Jésus. Afin de le connaître, il faut lire la parole de Dieu, dire la Bible, lire les évangiles, venir aux réunions. Jésus est venu sur la terre des hommes, afin d'accomplir le plan de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent au salut. Jésus est venu donner sa vie sur la croix, parce qu'il n'y avait qu'un moyen pour que l'on parvienne au salut. Pour que nos péchés soient effacés, il fallait que Jésus meure en sacrifice expiatoire. Et par sa mort expiatoire, il nous a rachetés. Il a payé la rançon. Le châtiment que nous méritions est tombé sur lui. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Christ est mort sur la croix, mais le troisième jour, il est ressuscité. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité maintenant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia ! Jésus est celui qui invite les hommes et les femmes, les malheureux et les désespérés à venir à lui pour être délivrés. Jésus a dit dans Matthieu 11, et le verset 28, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous devez être fatigués et déchargés, et je vous donnerai du repos. » La puissance de Jésus-Christ n'a pas de limite, sa puissance n'a pas de frontière. Il a reçu tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre. Et Jésus dira dans Marc 16, et le verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les grands malades, et les malades seront guéris. » Jésus a accompli des œuvres extraordinaires, des œuvres de délivrance, des œuvres de guérison, des miracles. Et on a dit de Jésus, dans Marc 7, et le verset 37, « Il fait tout à merveille. » Il fait tout à merveille. Jésus a prononcé des paroles de grâce, des paroles d'amour, des paroles de consolation. Il renovait ceux qui étaient abattus, découragés. Il apportait la paix et la joie. Et on a rendu ce témoignage sur Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, et au verset 46, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Jésus est tout-puissant. Jésus est l'indispensable. Jésus a dit dans Jean 14, et le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, et le bien-père que par moi. » Sa puissance est éternelle, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit Hebreu 13, verset 8. Sa position, maintenant, est dans le ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Il est debout à la droite de Dieu. Et il intercède pour chacun d'entre nous. Il est au milieu de nous, cet après-midi. Car Jésus a dit, « Si deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de nous. » Jésus est là, à côté de toi, à la porte de ton cœur. Il veut entrer dans ta vie. Il veut te faire du bien. C'est Jésus qu'il vous faut. Philippe a prêché le Christ, l'indispensable. Deuxièmement, Philippe a prêché la guérison divine. Il a prêché la guérison divine. Et quand nous prêchons la guérison divine, Jésus confirme sa parole. Et il y a eu des miracles, des possédés, des boiteux, des estropiés, eh bien, ont été guéris, ont été délivrés. Gloire à Dieu. En Afrique, nous avons vu une multitude de malades, des sourds, des aveugles, des muets, des estropiés, des possédés, des paralytiques, des dépreux, être guéris et délivrés par la puissance de Dieu. Alors croyez de tout votre cœur. Vous qui êtes malades, Jésus veut intervenir dans votre cœur, dans votre corps. Il veut poser sa main bénissante sur lui. Tout à l'heure, nous prierons pour les malades. Christ, par ses meurtrissures, par ses souffrances à la croix, il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités. Et la parole de Dieu déclare dans 1 Pierre 2, 24, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Gloire à Dieu. Alors, approchez-vous et Dieu va vous bénir, Dieu va vous délivrer. L'Écriture nous dit au verset 8 de notre lecture, il y a eu une grande joie dans cette ville. Il y a eu la joie de la guérison. Le diable a triste, a triste, une multitude, par la maladie, par la souffrance, par les vies et les passions, le péché, mais Jésus-Christ apporte la paix, la joie, par la guérison et la transformation. Il y avait les magiciens, et ce magicien, comme tous les magiciens, toutes les viseuses de bonne aventure, les féticheurs, les guérisseurs, ils travaillent avec le diable. Ils ne travaillaient pas avec Dieu, ce magicien, mais ils travaillaient avec le diable. Et tous ceux qui vont chez les magiciens, les viseuses de bonne aventure, les guérisseurs, les féticheurs, ils vont chez le diable, et ils sont liés, et ils sont esclaves. La magie, la superstition, voir l'avenir dans le bar de café et les viseuses de bonne aventure, tout cela, c'est l'heure de Satan. La foule allait vers le magicien, elle était toujours liée. Le magicien les étonnait, mais il ne les guérissait pas. Mais quand ils connurent l'évangile, ils ne furent pas étonnés, ils furent guéris, ils furent délivrés, ils furent transformés par la puissance de Dieu. Alléluia. À Corogu, j'ai prêché l'évangile à Corogu, et là j'ai connu le pasteur Samuel Yehud, et peut-être qu'il se souvient de ce que je vais dire. Les réunions étaient difficiles. Nous avions devant une école, là, des centaines et centaines de personnes qui étaient là, et tous les soirs, tous les féticheurs se mettaient à danser autour de l'auditoire, ils faisaient une poussière épouvantable, et c'était difficile de tenir, mais l'évangile était toujours prêché, annoncé, avec la puissance du Saint-Esprit. Et le chef des féticheurs était là, transformé en puissant, là, et il hurlait, il faisait de la poussière épouvantable, et malgré tout, la parole de Dieu était prêchée. J'avais deux, deux ou trois stagiaires avec moi, et je le jouais un peu plus loin, et dans la nuit, des gens sont venus voir mes stagiaires, et lui ont dit, le chef féticheur veut voir votre pasteur. Il veut que vous veniez. Ah bon ? Alors on m'a réveillé, et au petit jour, nous sommes arrivés là-bas, et le féticheur était croulé par terre en larmes, et il avait accepté Jésus comme sauveur. Il avait accepté Jésus comme sauveur, et il nous a dit, avec les stagiaires, il nous aura donné du matériel, il a dit, je veux que vous cassiez ce but, c'est dans ce but que je faisais des sacrifices, et cet animaux, etc., je veux que vous détruisiez la hutte. C'est formidable. Et il dit là, je veux que vous creusiez un trou, que vous déterriez, j'ai fait toutes sortes d'incampations, et là, il y a des animaux d'enterré, je veux que vous déterriez tout cela, et que tout cela soit brûlé. C'était extraordinaire. Tout ce village était là autour, ces gens le voyaient, et le premier service de la peine, peut-être Emmanuel Vieté, oui, tu te souviens de ce que je dis, et le féticheur a été baptisé. Alors, il a vu le tête, ce féticheur, avant d'être converti, il a vu le tête métabolique, il n'était pas beau. Et si le pasteur Emmanuel s'en souvient, son visage était complètement changé, il était transformé, voire à Dieu. Donc, ce que je dis, il y a deux témoins qui peuvent le reconfirmer. Le féticheur de Kogo, accepté Jésus comme sauveur, et il est descendu dans les eaux du baptême, voire à Dieu. Troisièmement, Philippe, en Saint-Marie, a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Au verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Philippe a lancé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu nous avertit. Nous avertit que nous sommes des pécheurs, que nous sommes perdus, que nous sommes incapables de parvenir au salut par nos propres moyens. Et la bonne nouvelle de l'évangile nous dit que par sa nature pécheresse, l'homme ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 21, « Rien d'impur ni de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. » Et nous sommes tous concernés par le péché. L'Écriture nous dit dans Romains 3, 23-24, « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Il n'y a pas de distinction. Tout être humain est un pécheur, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit le continent où il habite, tout n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la vie éternelle, de la paix de Dieu, de la joie des lignes. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption du rachat qui est en Jésus-Christ. Dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le salaire, le résultat du péché, c'est l'enfer, la ruine éternelle, la séparation d'un des dieux pendant l'éternité. La bonne nouvelle du royaume de Dieu nous dit que Dieu est amour. La bonne nouvelle du royaume de Dieu nous dit que Dieu a vu notre misère, il a vu notre souffrance, notre incapacité de nous délivrer et Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus pour nous libérer. Il est écrit dans Exode, au chapitre 3, Exode, chapitre 3, le verset 7, L'internet dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer. » Alléluia. Dieu n'est pas aveugle, il voit la souffrance. Dieu n'est pas sourd, il entend le cri des malheureux, des désespérés. Dieu n'est pas ignorant, il connaît tous nos malheurs, toutes nos peines, il connaît toutes nos souffrances. Dans Jean 3, 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous ne pouvons pas, c'est impossible, malgré que l'on dise qu'impossible n'est pas français, nous ne pouvons pas, c'est impossible, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous sauver par les œuvres. Éphésiens 2, 8, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres et par la foi en Jésus-Christ afin que Dieu ne se glorifie. Nous ne sommes pas sauvés par de l'argent. L'argent ne peut pas nous libérer du péché. 1 Pierre, 1, 18, nous ne sommes pas sauvés par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia ! Et l'Écriteur nous dit dans l'hébreu, au chapitre 9, et le verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que Christ meure, il fallait qu'il donne sa vie, il fallait qu'il verse son sang, et il l'a fait, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia ! Croyez à cette bonne nouvelle, demandez pardon à Jésus, et acceptez-le comme votre sauveur. Quand Jésus mourait sur la croix, il y avait un brigand à droite, un brigand à gauche, et il y en a un qui s'est moqué de Jésus, il a méprisé Jésus. Si tu es le fils de Dieu, descend ta croix, délivre-nous, et délivre-nous ! Quand dit que l'autre, il a reconnu son péché, sa misère, il a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne, et Jésus lui a dit en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. » Alléluia ! Mettre sa vie en règle, accepter Jésus-Christ, c'est urgent, parce que notre vie ne nous appartient pas. Je suis le propriétaire de ma veste, mais pas de ma vie. Ma vie appartient à Dieu, elle nous a été prêtée. Notre vie nous a été prêtée, et Dieu peut la reprendre d'un instant à l'autre. Personne ne peut dire avec assurance, « Ce soir, je dormirai dans mon lit. » La vie ne nous appartient pas. L'Écriture dit, dans Amos 4, verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Il faut, cet après-midi, mettre ta vie en règle avec Dieu et l'accepter comme ton sauveur. Le résultat d'accepter Jésus, on est pardonné, notre vie est changée, notre cœur est changé, et on a la certitude du salut, et la paix et la joie sont dans notre cœur. Une vie nouvelle vient s'établir en nous avec des œuvres nouvelles. En acceptant Jésus comme sauveur, nous avons la paix. Nous avons la paix. Que c'est merveilleux, la paix. Sans arrêt, on fait des tables rondes pour arrondir les angles dans l'autre monde. Mais il y a constamment des bruits de guerre, des guerres, de la violence. Mais en Jésus-Christ, nous avons la paix. Celui qui accepte Jésus, Romains 8, verset 1, nous dit, « Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » La paix pour le passé. Le passé est passé. Le passé est effacé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Romains 5, verset 1, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui accepte Jésus comme sauveur, il a la paix pour le présent parce qu'il n'est plus seul. Il a le Seigneur avec lui. Christ est en nous. Nous devenons le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur est avec nous. Il marche devant nous et il a plané notre sentier. Jésus a dit, dans Matthieu 28, et le verset 20, « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Nous avons la paix pour le présent. Il peut arriver quoi que ce soit, nous sommes en paix. Jésus-Christ est avec nous. Nous sommes en paix pour l'avenir. Que des gens ont peur de l'avenir. Il y a des gens, ils ont tellement peur de l'avenir qu'ils se suicident. Ils ont peur. Peur de la mort. La reine des épouvantes. Nous n'avons pas peur de la mort. Quitter cette paix, c'est entrer dans le royaume de Dieu, entrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. L'apôtre Paul pouvait dire, « La mort est un éternité. » Nous n'avons pas peur de l'avenir. Nous avons une espérance dans notre cœur. Dans Colossiens chapitre 1, et le verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alléluia. Donc, nous sommes en paix pour le passé. Le passé est effacé. Nous sommes en paix pour le présent. Jésus est tous les jours avec nous. Nous sommes en paix pour l'avenir. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons la joie. La joie. Dans le psaume 32, verset 1, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Nous sommes dans la joie. Parce que notre conscience n'est plus là pour nous accuser. Le Seigneur a pardonné. Il a effacé notre péché. Heureux l'homme, à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Nous avons une nouvelle position en acceptant Jésus-Christ comme sauveur. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des enfants de colère. Nous ne sommes plus des enfants du diable. Nous ne sommes plus des esclaves du péché. Mais dans Romain 8, et le verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Et pour l'éternité, nous serons avec Lui. Et nous le verrons face à face. Quatrièmement, pour terminer, Philippe, en Samarie, prêche le pape et le dos. Il a prêché la repentance. Les Samaritains se sont repentis, se sont convertis, se sont acceptés Jésus. Et maintenant, que font-ils ? Eh bien, Philippe va les baptiser d'eau par iteration, comme nos amis tout à l'heure vont l'être. Au verset 12, il est écrit, « Hommes et femmes se firent baptisés. » Hommes et femmes. Ces hommes et ces femmes, pour beaucoup, étaient mariés. Étant mariés, ils avaient des enfants. Mais hommes et femmes se firent baptisés, mais pas les enfants, pas les bébés. Et non, le baptême n'est pas pour les bébés. Le baptême est pour les adultes. Pas des bébés. Le baptême n'est pas pour des nouveaux-nés. Vous êtes d'accord ? Le baptême n'est pas pour des nouveaux-nés. Le baptême est pour les nés de nouveaux. Vous avez piger, hein ? C'est bien, vous comprenez bien. Le baptême n'est pas pour des nouveaux-nés, mais le baptême est pour des nés de nouveaux qui ont accepté Jésus comme sauveur. Les bébés, nous les présentons au Seigneur. Nous demandons à Dieu de les bénir, de les garder tout le long de leur vie. Et quand ils auront l'âge de comprendre, eh bien, que Dieu leur donne la grâce d'accepter Jésus comme sauveur. Jésus fut présenté, bébé, à huit jours, dans Luc 2, 21 à 23, Luc 2, verset 21 à 23, le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange, avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Bébé, huit jours, Jésus fut présenté à Dieu, mais c'est seulement à l'âge de 30 ans, de 30 ans, que Jésus fut baptisé par immersion dans les eaux du Jourdain. Dans Luc 3, verset 21, Luc 3, verset 21, tout le monde se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Dans Luc 3, verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, etc. Pourquoi le baptême ? Pourquoi cette installation ? Pourquoi ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces adultes, eh bien, vont descendre dans les eaux du baptême ? Parce que le baptême est un ordre, un ordre de Jésus-Christ. Jésus a dit, dans Matthieu 28, et le verset 19, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. » C'est un ordre de Jésus. Après être né de nouveau, après avoir accepté Jésus comme sauveur, on doit obéir au Seigneur et s'engager dans les eaux du baptême. Quand être baptisé ? Quand être baptisé ? La foi doit précéder le baptême. Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Celui qui croira quoi ? Pas seulement que Dieu existe, pas seulement qu'il y a quelque chose autour de nous. Celui qui croira qu'il est un pécheur, celui qui croira qu'il est incapable de parvenir au salut par ses propres moyens, celui qui croira que Jésus-Christ est le seul et unique sauveur, celui qui croira que le sang de Jésus, le lard et le purifie de tout péché, celui qui accepte Jésus comme sauveur, alors il sera baptisé, il sera sauvé. La foi doit précéder le baptême. La repentance doit précéder le baptême. Dans l'acte 2, au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Oh frère, que ferons-nous ? » Pierre leur donne le seul et unique médicament. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Avant d'être baptisés, nos amis avant d'être baptisés ont accepté Jésus comme sauveur et ils ont demandé pardon à Jésus pour leur péché. Ils ont eu la foi qu'ils étaient perdus, ils ont eu la foi que Jésus les avait sauvés, ils ont demandé pardon à Jésus et maintenant, ils vont être baptisés. Qu'est-ce que le baptême ? Le baptême, c'est un engagement. On s'engage avec Dieu pour mener une vie à la gloire de Dieu, pour abandonner l'ancienne vie et marcher avec Dieu en nouveauté de vie. Il est écrit dans 1 Pierre 3,21. 1 Pierre 3,21, c'est tôt. C'est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience en descendant dans les eaux du baptême. On accepte de mourir avec Christ et de ressusciter dans une vie nouvelle pour la gloire de Dieu. Le baptême, c'est un engagement. Le baptême, c'est mourir avec Christ. Dans Romains 6, versets 3 à 11, Romains 6, versets 3 à 11, « Ignorez-vous donc qu'ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Ainsi, vous-mêmes, regardez-vous comme bon péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le baptême, comment doit-il être fait ? Le baptême, c'est par immersion. Le baptême doit être fait par immersion. Pour baptiser, il fallait beaucoup d'eau. Voyez-vous, il ne faut pas seulement un verre d'eau, mais il a fallu cette petite piscine. Dans Jean 3, verset 23, Jean aussi baptisait à Hédon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Parce qu'il y avait beaucoup d'eau, on y venait pour être baptisé. Beaucoup d'eau. L'aspersion, quelques gouttes d'eau sur la terre, comme le fait la religion, ce n'est pas un baptême. Un baptême, le baptême veut dire plonger, immerger, disparaître sous l'eau. C'est un ensevelissement. Le beau baptême veut dire plonger, immerger. Donc, il faut s'engager dans les eaux du baptême conformément à l'Écriture. Maintenant, quelqu'un parmi nous pourrait dire « Oui, mais moi, j'ai été baptisé quand j'étais bébé et je ne veux pas renier mon premier baptême. » « Je ne veux pas renier mon premier baptême. » Eh bien, nous voyons que nous devons oublier au Seigneur et qu'en accepter Jésus, se faire baptiser par égression conformément à l'Écriture. Regardez ce qui est écrit dans l'acte 19. Acte 19, versets 3, 4 et 5. Paul a rencontré quelques disciples. Il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Il lui répondit « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous été baptisé ? » Il répondit « Du baptême de Jean. » Alors, Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit va sur eux et il parle en langue et prophétisait « Gloire à Dieu ! » Donc, ils ont mis de côté le premier baptême, ils ont accepté le baptême, le baptême de Jésus, et ils ont été bénis, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu ! Alors, il ne faut pas dire « Je ne veux pas revenir mon premier baptême. » Votre premier baptême n'était pas bon, parce qu'en tant que bébé, vous n'aviez pas la foi, et en tant que bébé, vous ne pouviez pas vous repentir. Vous repentir de quoi ? D'avoir pleuré parce que votre couche était sale ? D'avoir pleuré parce que le biberon n'arrive pas assez vite ? Non, un bébé est pur. Donc, vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas vous repentir. Personne ne pouvait s'engager pour vous. Personne ne pouvait s'engager pour vous. Le baptême est personnel. Le salut est personnel, et chacun répondra personnellement. Donc, en tant qu'adulte, maintenant, marchez avec Jésus et obédissez à sa parole. Cinquièmement, ils ont prêché le baptême de l'Esprit en Samarie. Dans l'acte 8, 14, 15 et 16, Pierre et Jean sont venus en Samarie, et ils ont imposé les mains à ces hommes, à ces femmes qui avaient été baptisés d'eau, et ils ont été baptisés et remplis du Saint-Esprit. Quand nous nous engageons avec Dieu, comme vous allez le faire, Dieu s'engage avec vous. Il sera avec vous, et il va vous baptiser et vous remplir du Saint-Esprit. Et vous avez la promesse de sa présence, Matthieu 28, 20, « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » La promesse du baptême du Saint-Esprit est pour toi, et pour vous, et pour chacun d'entre vous. Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » N'ayez pas peur de vous engager avec lui. Il vous soutiendra, il vous préservera, il vous remplira de son esprit, et il sera tous les jours avec vous, et il vous guérigera dans de vers pas du rage. Amen. Merci, notre bon étant nos pères. La croix soit la gloire et la louange. Merci pour l'œuvre de la croix. Tu nous as vus perdus, visérables. Tu nous as sauvés, tu as transformés notre vie. Et notre bon étant nos pères, à quel eau, dirions-nous qu'à toi ? Merci pour ton amour et ta fidélité. Je te demande de bénir, ses amis, qui vont descendre dans les eaux du baptême. Visite-les par la puissance de ton esprit, qu'ils sentent puissamment ta présence, et baptisent l'air en mulets de ton esprit, et qu'ils parlent en lente, qu'ils te louent et qu'ils t'adorent, au nom de Jésus. Et dans tes mains, Seigneur, et s'il y a quelqu'un, quelqu'un indécis parmi nous, qu'il soit décidé ce soir, qu'il t'accepte comme sauveur, et qu'il obéisse à ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu obédisse. A vous, bien. Et Dieu soit béni. Merci pour ce beau message. S'il vous plaît, regardons le plan. Quand Dieu le pasteur a dit, il parlait de son péreté, de cette empêche dans notre région, c'est le pasteur, le papa qui était là, qu'il était baptisé, qui était le plus jeune, parmi les baptisés. Amen. Donc, il était en 79, je crois. Voilà. Merci de l'avoir appelé. Et c'est vrai, ce papa qui était là, le féticheur de la région, il s'est converti, et on a été baptisés ensemble. C'est vous, mes bâques, s'il vous plaît, chacun à son poste, voilà, pour le service. Que Dieu soit béni, c'est un témoignage, c'est très important. Donc, celui qui m'a baptisé, le papa Poissy, et celui qui a prêché, après j'ai été son stagiaire. Et, à l'heure, nous avons prié pour servir mes frères, qui a atteinté la plaque, mes foires, histoire de réunion, tous les jeudis, dans cette salle, de 19h à 20h30. Le dimanche, il y a le but à 10h. Santé, vous l'avez, ce n'est pas encore avec Jésus. Le plus important, ce n'est pas un système religieux, c'est d'accepter Jésus comme son sauveur personnel. Alléluia. Donc, et tout à l'heure, on va le baptiser, comme l'excellé volontaire, et avant le baptême, on va demander au papa Poissy, il va prier pour vous. Alléluia. Voilà. Nous sommes contents ce matin qu'il soit là, et il y a aussi le passé à papa qui est là, et d'autres. Voilà. Donc, s'il vous plaît, on va prier. Voilà. Pour l'enquête, on a plus, je crois, j'ai dit ça, c'est que, il y a 20 personnes, je vois, 20 personnes, et c'est une joie pour nous, et que Dieu soit venu pour cette réduction. On va s'il vous plaît. Alors, vraiment, c'est une grande joie. Vous l'avez un privilège, du missionnaire qui était venu en Côte d'Ivoire, qui a ouvert Gabou, qui a ouvert Grand Bassan, qui a ouvert Colombo, et le premier baptême qu'il a eu à faire, il m'a invité à tant que le président de la Sommelle de Dieu à l'époque, pour venir célébrer, et votre pasteur est l'un des premiers fruits, et au robot. Vous êtes privilégiés. Le papa qui a prêché, et qui est converti, est là. Le papa qui l'a plongé dans l'eau, est là. Alors, vous l'avez l'attraper. C'est un privilégié. Le Dieu le bénisse. Par le d'adopté, il ne vous plaît à aller vous partiser, je vais simplement vous confier à Dieu. Alléluia, notre Père, notre Dieu, nous l'attends grâce, nous le bénissons. Notre grand, notre joie est grande, Seigneur. Tu planifies tout, tu conduis tout. Qui sait qu'aujourd'hui, nous allons nous retrouver ici, avec le premier pasteur, qui a été en Côte d'Ivoire, qui est en 1973, et qui est parti à Coloco pour ouvrir l'église. Aujourd'hui, nous avons plusieurs rassemblées, à la région, c'est grâce à lui. Et qui a planifié pour que, celui qui l'a invité pour, pour célébrer le premier baptême, soit aussi là. Seigneur, il n'y a un des fruits, les baptisés soient, les pasteurs responsables ici. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Et nous sommes étonnés. Et c'est pourquoi il est dit dans sa parole, avant que tu sois créé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà vu. Il avait déjà planifié pour nous. Et Dieu a tout préparé. Et c'est pourquoi, nous voulons dire, Dieu merci. Merci pour ton plan d'hiver. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. pour tout ce que tu fais. Seigneur, tous ces néophytes, ceux qui t'ont accepté, ceux dans la prédication, ceux qui croient, est sauvé. Cels qui ne croient pas, est condamné. Ceux d'avoir accepté, ils ont traité à toi. Ils n'ont plus la décision d'aller jusqu'au bout à l'obéissance. Nous en passons par les eaux du baptême. Mourir avec toi, ressusciter avec toi, pour la vie éternelle. Seigneur, bénir. Bénir. Et s'il y a encore certaines choses qu'ils craignent à partir d'aujourd'hui qu'ils laissent tout cela dans l'eau et qu'ils ressuscitent avec toi pour mener une vie nouvelle et la vie de faiblesse. Tout cela soit panique, vainque. Et s'il y a encore peur de Satan, qu'ils sachent qu'ils sont plus victoriques qu'ils savent. S'ils ont peur des sorciers, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sorciers. C'est les sorciers qu'à faire d'autres. Ils sont devenus la lumière. Et la ténère anticipée et la lumière qui avance s'il y a plus de sorciers qu'il y a plus de sorciers. Et ils doivent compter sur toi pour grandir et croire dans toi. Père, bénis-le et bénis chacun. Et s'il y en a qui n'ont pas encore été baptisés, que ce soit une personne qui peine la décision pour les prochains baptêmes. Nous t'en faisons à nous. Au nom de Dieu. Sois avec chacun. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, nous demandez aux enfants de garder le calme. Et nous allons prendre une photo de souvenirs avec vous, avec les pasteurs. Gloire à Dieu. Non, c'est pas une comparaison. C'est pas le hasard. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les foyers et les soeurs, s'il vous plaît, nous voulons respecter la position de Dieu. Et par la force du 0 temps, on ne sait pas où nous nous voient. Alors, on va prendre vous l'ensemble avec les frères qui vont se faire des soeurs, avec les pasteurs. Nous avons le pasteur Apa qui est là. Ça a été annoncé. C'est lui qui est maintenant à 20h. Voilà. Donc, il fera la scène, et puis il y a aussi le pasteur Souma qui est là. Nous sommes contents. Le passé, parce que la fréquence, les gratans sont vrais pour la province. Mais moi, parce que c'est heureux, c'est pas le hasard. C'est lui qui, j'ai travaillé avec lui. C'est pas le hasard qu'il soit à l'emploi où c'est là. Soyez encouragés et nous sommes très fiers de vous. Amen. Donc, allez venir ici devant et avec les pasteurs. Le moment, on va pas foutre de souvenirs pour vous. C'est, voilà. Si vous êtes tous vous êtes là, mon mari est là. La famille, c'est lui, papa travaille. Et donc, on dit, il est là, il est là. On a vu la famille on est contents. On t'a vu à l'église à l'école le dimanche. J'ai été de l'anar. On est vraiment contents. Il faut laisser finir. Et Dieu te plaît, l'anar. Tu veux le faire et Jésus ? Tu veux le faire et Jésus ? Oui. Dans son autre décision, nous voulons te bâtir au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est lui. La tournée, la sauvée, l'île à la séparation La vie de moi, l'alléluia, l'étonne, c'est bien au-delà Sous-titrage Société Radio-Canada La tournée, la sauvée, la sauvée, l'adablos C'est pilonée, je suis p twists de Migros C'est épaule Il y a une maman qui est là, il est possible Simple à raconter les 좋아요 Alors s'il vous plait, non, voilà, ça va avancer, non c'est toi, c'est toi, voilà, s'il vous plait, s'il vous plait, s'il vous plait, les frères et soeurs, ouvre, il y a trop tard qui sont là, tout le monde, on va écouter le dimanche de la soeur, s'il vous plait, face à un pas, un café de toile, dis-nous, c'est petit à perdre de toi. Il a fait quoi concrètement pour toi, Dieu, est-ce qu'il a fait concrètement pour toi, s'il vous plait, un exemple, entre autres. Je crois que c'est l'émotion, je te connais bien, je préfère que le pasteur, c'est pour ta pouvoir, dis-nous, c'est que tu es très timide, qu'est-ce que j'ai à faire pour toi, tu crois que tu es sauvé ? Tu es sauvé ? Tu es sauvé ? Tu as vraiment bien disparu pour le moment que tu te fais baptiser ? Qu'est-ce que c'est que le baptême pour toi ? C'est de donner ma vie en chambre. Amen ! C'est de donner ma vie en chambre, c'est de donner ma vie en chambre. Est-ce que s'il avait eu l'attention, le diable te tente, qu'est-ce serait ta création ? Les petits graçons, le plaisir de ce monde ? Je me tente, je me tente, je me tente, je me tente, je me tente. Amen ! Dieu en tente, c'est ça ? C'est-à-dire que tu sais ce que tu fais ? Volontairement ? Volontairement. Ok. Donc, selon ta décision, nous voulons te baptiser au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen ! boa費. Générique 1 1 15 1 2 1 2 2 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Le Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suivre.